Bon c'est bientôt la rentrée, tu ne sais pas quelle paire de sneakers prendre, je t'ai fait une petite sélection qui je pense va beaucoup te plaire. Bon pour cela on va prendre 3 paliers, on va prendre des paires entre 100 et 150 euros, ensuite entre 150 et 200 euros et pour finir je t'ai mis quelques modèles à plus de 200 euros. Le conseil que je peux te donner pour ces paires là c'est de prendre le code SCU ou le code ARTIC que tu vas trouver sur les fiches produits et tape le sur Google. Ça va te permettre de voir si d'autres sites là revendent moins cher, peut-être même plus cher, donc n'hésite pas à fouiner. Je vais te mettre des liens en description mais ce n'est pas sûr que mes liens soient les moins chers. On va commencer avec la Nike Lowgate de la gamme ACG qui est pour moi l'un des coups de cœur de ces derniers mois. Je la cherche en promo vraiment à 60-70 euros personnellement mais je ne l'ai pas trouvé ou il n'y a pas ma taille. C'est juste un banger dans le coloris un peu beige, guéri vert. Il y a des coloris un peu noirs, violets mais je suis un petit peu moins fan. Voilà la gamme ACG j'aime de plus en plus avec les temps qui arrivent. Tout le monde va arriver sur des gammes techniques comme on peut voir déjà avec ARTIC etc. Et c'est vraiment un modèle que je kiffe. Il y a forcément un jour où je vais me coq une paire, c'est sûr et certain. Ensuite deuxième paire, la New Balance 2002R. C'est vraiment la paire de 2021 qui est reprolongée à 2022. Il y a des restock à foison, vraiment en ce moment il y en a partout. Il y a vraiment des coloris sympas même si pour moi la meilleure gamme reste la gamme Protection Pack. Mais bon ça c'est un petit peu plus compliqué. Mais de la 2002R classique tu peux en trouver beaucoup. Il y a des coloris assez sympas comme Bleu Marine, Moutarde, Full Black. Il y en a vraiment pour tout le monde et je pense qu'on va avoir d'autres coloris qui vont très vite arriver. Toujours chez New Balance on reste sur le modèle 550 qui est pour moi un modèle pour la rentrée classique. Ça passe avec tout. Tu peux mettre un pantalon, un short. Même avec un jogging ça passe, c'est sûr et certain. Les coloris il y en a tellement que c'est obligé que tu trouves un coloris qui va te plaire. Et où tu as un petit coup de coeur tu vois, le genre de coup de coeur que tu vois tac et tu as envie de prendre la paire. Je sais que la paire elle taille normalement. Moi j'en ai une et je kiffe. Verso j'ai ce coloris là. J'aimerais bien m'en racheter une paire de toutes blanches pour remplacer par exemple mes Air Force One qui sont fatigués. Et vas-y flemme de mettre 130€ dans une paire de Air Force One. Ensuite, paire un petit peu particulière, c'est la Blazer Jumbo. Donc elle existe en low et en high. Je trouve que c'est bien que ça change un petit peu des Blazers classiques. Ça reste un modèle simple, que tu kiffes les high, il y en a. Si tu n'aimes pas, tu as le modèle low qui est assez sympa quand même. Pas une paire extravagante, mais ça reste quand même cool. D'ailleurs si vous en avez, je serais curieux de savoir comment ça taille et est-ce que c'est confortable. Ok, pour finir entre 100 et 150€, j'ai mis la Adidas Forum Low. Je vous ai demandé sur Instagram quel modèle pour vous remplacer l'Air Force One. Si vraiment on avait la flemme, on voulait changer. Beaucoup de gens m'ont cité la Adidas Forum. Sélection, je vais en COP 1 dans pas très longtemps pour tester ça parce que je suis vraiment... Je m'interroge, tout le monde me dit que c'est bien. Je n'ai jamais fait gaffe, je vois tout le monde avec des paires avec. Et voilà, je pense que ça se rend bien. On monte un peu de gamme, on passe aux paires à 150-200€. J'ai mis la Salomon Odyssey One Advanced qui a l'air vraiment sympa. Je pense que Salomon c'est très confortable. Pareil, je vois de plus en plus de gens porter des paires de Salomon. De toute façon, on est dans une ère très trail, très technique. Donc je pense que c'est des modèles qui vont me plaire de plus en plus. Ensuite, j'ai mis la ASX HS4S Gel Sonoma 1550 GTX. La paire, c'est une carte graphique et je l'avais vu dans le shop The Next Door. Et franchement, elle a un flot de fou. Un peu dans ce jaune, bien fluo, bien vert. ASX, c'est super confortable. Allez-y, les yeux fermés. En termes de taille, je vous conseille quand même d'aller essayer en shop si vous pouvez. Mais ça reste sur du gel sur la gamme ASX, c'est incroyable. Ensuite, j'ai mis la Nike Spark Flyknit. La paire, elle est futuriste, elle a un flot de fou. Je pense que ça divise. À mon avis, il y a 30% de gens qui aiment et le reste qui n'aiment pas. Perso, je trouve que le coloris est un peu bordeaux, marron, vraiment sympa. En termes de confort, je ne sais pas ce que ça donne. Ça reste quand même assez cher. J'ai l'impression que c'est confortable de fou. J'ai trop envie d'essayer. En vrai, sur chaque paire que je cite, si les gens, vous avez les paires, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de la paire en termes de confort, qualité. Ça intéresse tout le monde. Moi, le premier, d'ailleurs. J'ai mis la Dunk Low Next Nature Mint. Bon, les Dunk, vous savez, vous comme moi, qu'il y en a à foison tout le temps. Mais ce coloris-là est vraiment sympa. Un petit peu mentholé. Cet été, la rentrée, c'est pas mal, tu vois. Franchement, je vous recommande. Vous allez devoir l'acheter au resell. Mais je crois que le resell n'est pas excessif là-dessus. Si vous fouinez, vous pouvez les trouver à peut-être 140, 150 grand match. Peut-être que j'ai une bêtise. Mais en fouinant, en négociant, c'est sûr d'avoir un bon prix. Une autre paire aussi sympa, qui est pour moi un petit peu sous-côté. Ça a fini en promo. Ça a fini en full stock partout. Même en facto. C'est la Blazer Low Sakai. Tout coloris confondus. La full white, vous la trempez dans du café pour un peu la rendre un peu beige. J'ai vu un gars faire ça. C'est juste incroyable. En termes de confort, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. L'Hutel, je crois que c'est 170 euros. C'est quand même assez cher. Je l'ai mis dans la catégorie 150, 200. Parce qu'il y a de moins en moins de taille de dispo. Donc, si tu veux être sûr d'avoir sa taille, ce sera plus au resell. Mais ce n'est pas excessivement cher. Il y a même les collabs avec Coz, qui étaient très sympas. Je repense à la bleue ou à la violette. Ensuite, on passe au paire à 200 euros et plus. J'ai mis 4 modèles qui, pour moi, sont vraiment sympas. On commence avec la gamme New Balance 990. Je vous conseille la V3, la V4, la V5. Il y a bientôt la V6 qui arrive. Mais je trouve que la V3, elle est incroyable. La moins belle, je pense, c'est la V4. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est confortable de fou. Pour avoir eu une V4, j'essaie de la revendre pour pouvoir me racheter une V3. La shape est juste incroyable. Dès que je vois quelqu'un avec... Le gars, il a du flow, c'est sûr. Tout le temps, ils ont un big paint. Incroyable. J'ai mis aussi la Air Max One Casina. Donc, celle-ci, je n'ai pas plus la coppe, fausse de moyens. Mais vraiment, il n'y a que des bons retours. On fit, elle est incroyable. Elle est vraiment très, très belle. Elle est encore accessible. Elle n'est pas excessivement chère, je crois. Peut-être même que des fois, elle est en stock. Je vais la restock sur SNKRS assez souvent. Un peu plus fan du coloris, un peu orangé. Mais l'autre coloris est vraiment sympa aussi. Je vous ai mis la Jordan 2 Maison Château Rouge. Je vais me le répéter dans 2-3 vidéos. Mais cette paire est incroyable. Je vous la conseille. Ça passe avec plein de choses. Même s'il y a un petit peu d'orange, la paire reste sur une grosse base blanche crème grise. Et c'est super confortable. Je pense que cet automne-hiver, ça va tenir chaud. Je vais la roc tout le temps. J'ai aussi mis une paire qui est pour moi un petit peu sous-côtée. On en a parlé vite fait quand c'est sorti. Mais je ne vois personne la porter. C'est la Air Force One Mid. Ceci sur le coloris beige qui est incroyable. L'autre coloris mid, il pue la merde. Mais le coloris beige est vraiment sympa. Je pense que les tiges des Air Force One Mid, ça va restock à fond. Ils vont la mettre de plus en plus en avant, je pense. Via des collabs, via des sorties générales release, etc. Et elle reste encore accessible. Bon les gars, mettez-moi en commentaire les paires que vous voulez pour la rentrée, que vous avez cop pour la rentrée. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.